Bonsoir, vous ne vous êtes non trompé ni de chaîne ni de jeu, ce sont bien les chiffres et les lettres, vous êtes bien sur Antenne 2, mais nous avons quelque peu changé de look parce que peut-être que c'est le printemps, il fallait un certain rejeunissement, alors en mange un mois décidé d'apporter quelques modifications à ce jeu, vous allez voir elles sont très simples, surtout dans le décor, et puis je vais vous présenter quelqu'un qui va dorénavant remplacer Jo Frachon, qui est chez lui d'ailleurs, que je salue mon petit Jo, toutes nos amitiés, c'est une jeune femme, c'est une jeune femme que nous avons le plaisir d'accueillir, et je vous demande d'applaudir d'ailleurs, ça va la mettre en confiance, elle s'appelle Arielle, c'est bien ça ? Arielle Boulimprat, exactement. Arielle, je n'aurais pas, je ne vais pas vous demander votre âge, ça ne se fait pas. Non. Ça ne se fait pas. Vous avez quand même un métier je suppose ? Oui, je suis professeure. De lettres ? De lettres classiques. Donc normalement les lettres, vous connaissez ? Je ne connais pas tout, mais je vais faire de mon mieux. Arielle, nous vous accueillons avec plaisir dans cette émission, je pense que le public va faire de même. Pas trop le trac, ça va ? Ça va. Alors on va faire comme sur une chaîne concurrente et néanmoins ennemie. Oui. Voilà. Je vous emmène jusqu'à votre table, vous retrouvez le prochain candidat, et Bertrand, soyez sage avec lui, hein. Ce n'est pas le genre de la maison. Bien. Ma chère Yvette, j'ai la grande chance d'être à vos côtés. Je vous pose donc un micro sur votre table. Et moi, je me retrouve devant mon petit pupitre, ce qui va me permettre d'avoir une position assise. Enfin, dans cette émission, nous retrouvons bien entendu les candidats. Et la seule modification importante, à part le décor, enfin finalement elle est minime, il faut que je vous la dise quand même, les candidats n'auront plus, et d'ailleurs vous aussi, vous n'aurez plus que 40 secondes, une autre 45 secondes pour réfléchir. Mais vous êtes devenu tellement fort, car moi, Jameau a décidé que 40 secondes, c'était tout à fait suffisant. J'espère que vous allez vous y faire très vite. Messieurs, bonjour, Monsieur Baer et Monsieur Labidoire. Monsieur Baer, vous êtes là pour la quatrième fois. Oui, c'est cela. Trois victoires, Monsieur Labidoire, bien entendu, pour la première. Comment ça va ? Ça va, ça va. Très bien. Est-ce que cette nouvelle disposition géographique vous gêne ou tout va bien ? Après l'émission, on verra. Ma chaleur, la chaleur que je dégageais, ça ne vous gêne pas ? Indispensable. C'est pas indispensable. Très bien, votre vie, je... Monsieur Labidoire, vous choisissez entre père et un père. Père. C'est père. C'est père, c'est à vous, Monsieur Labidoire. Première. Quatrième. Deuxième. Quatrième. Troisième. Troisième. Sept. Vingt-cinq. Cent. Sept. Dix. Trois. Sept. Chut. Messieurs, dames, s'il vous plaît, on ne manifeste pas sa joie ni son savoir. Pas à tout. Tant. Fin des 40 secondes. Vous avez maintenant un chronomètre à vue. Monsieur Labidoire, votre résultat ? 703. Pas mieux. 7 fois 100, 700, plus 3, 703. Y a-t-il des gens qui l'ont trouvé dans la salle ? Oui. Eh bien, vous levez le doigt, vous le dites, car dorénavant, nous avons... Sophie vient vers vous avec un micro, monsieur. Voilà. 7 fois 100, 700, non, je me suis trompé, excusez. Ah ! Quelqu'un d'autre ? Alors, quelqu'un d'autre ? Là. Virginie ou Sophie ? Quelqu'un d'autre ? Voilà. 300, 700, 3 fois 10, 30, 30 moins 25, 5, 7 moins 5, 2, et 700 plus 2, 702. On applaudit ce monsieur. Et nous passons tout normalement là, rien n'a changé, avec monsieur Baer et les lettres. Consonnes, F. Consonnes. C. Voyelle. A. Consonnes. D. Voyelle. U. Consonnes. B. Voyelle. A. Consonnes. R. Et voyelle. E. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous connaissez ce mot Ariel, pas moi ? Oui. Vous le connaissez ? Quand on n'a ni tuile ni ardoise, on prend un bardeau, voilà. Il y avait huit lettres d'Yvette parce qu'Yvette peut parler maintenant. Qu'est-ce qu'il y avait Yvette ? Il y avait Faucardé. Ah oui, mais elle est bonne. Elle est bonne la petite Yvette. Elle est seule contre nous trois et nous vaut tous. Absolument. Sept à six, M. Labidoire, les lettres. Consonne. N. Consonne. S. Voyelle. U. Voyelle. E. Consonne. D. Consonne. L. Voyelle. A. Voyelle. I. Les consonnes. L. L. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada M. Labidoir ? 5 ? 6 ? 6 chez M. Baer. Des délais. D-E-L-A-I-S. Et oui, bien sûr, des délais. Aucun problème. Est-ce qu'il n'y avait mieux dans la salle ? Personne ? Non. Score, 13 à 6. Ce sont les chiffres pour M. Baer, c'est ça, Bénédicte ? Seconde. Première. Seconde. Première. Seconde. Deuxième. Je ne peux pas vous aider à mettre les chiffres pendant que je peux marcher, Bénédicte ? Non, ce n'est pas la peine. Non, je ne crois pas. Bon, d'accord. 4, 2, 4, 50, 1, 6. 577. 10 et 0,5, 5. 5, 5, 3. Alors, que nous dit... Bien, que nous dit M. Baer ? 576. C'est vrai, il l'a bien marqué. C'est bon. 50 plus 2 égale 52. 6 plus 4 plus 1 égale 11. 52 fois 11 égale 572. 572 plus 4 égale 576. Est-ce qu'il y a un 577 dans la salle ? Non. Eh bien, nous en resterons là. Évidemment, les jeunes filles préposées au micro n'ont plus rien à faire. 19 à 6. M. Baer a une petite avance pour le moment. On enchaîne avec M. Labidoir et les lettres. Consonne. R. Voyelle. E. Consonne. C. Voyelle. E. Consonne. J. Voyelle. O. Consonne. M. Consonne. L. Voyelle. W. ... ... C'est parti ! C'est parti ! Merci beaucoup, monsieur. Vous venez d'où, monsieur ? Vous venez d'où pour nous voir ? D'où venez-vous, monsieur, pour nous voir ? Promis sur scène. Promis sur scène. Ça va, c'est pas trop loin. 120 km. Très bien. 19 à 11. C'est à monsieur Baer pour les lettres. Consonnes. 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 Voyelle. T. E. Consonnes. F. Voyelle. O. Consonnes. K. Voyelle. A. Consonnes. Elle. Et voyelle. Et oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Voilà, puisque j'ai aussi la possibilité de copier maintenant, je peux vous dire qu'il va être plaillé, il n'a strictement rien trouvé. Mus qui est rare. Monsieur Baer, c'est à monsieur Baer, ça ? Oui. Oui ? Six lettres. Six ? Pas mieux. Feutal. Feutal. F-O-E-T-A-L. Venant de foetus, c'est ça ? Oui. Très bien. Très bon moment. C'est tiède, tiède, tiède les applaudissements. 25 à 11, monsieur Labidoir, les chiffres. Première. Seconde. Deuxième. Seconde. Troisième. Seconde. Neuf. Neuf. Dix. Vingt-cinq. Cinq. Six. Six cent quatre-vingt-s. Eh... Six cent quatre-vingt-s. Six. Merci. Top. M. Abidoir. 680. Et vous, M. Baer ? 689. Alors c'est à vous, sans problème. 10 plus 9 plus 9 égale 28. 28 fois 25, 700. 6 plus 5, 11. 700 moins 11, 689. Très bien. Il y a quelqu'un qui soufflait dans la salle ? Bertrand, là, sûrement, vous allez nous le donner. Non, moi, je ne l'ai pas. Vous ne l'avez pas ? Et personne d'autre ? Ariel, vous l'avez ? Vous n'êtes pas forte en chiffres, alors ? Ça vient. Ah, ça vient. Déjà ? C'est une très bonne nouvelle. On va très, très vite, alors. 31 à 11. M. Baer. Consonne. R. Consonne. N. Voyelle. U. Consonne. L. Voyelle. E. Consonne. T. Voyelle. U. Consonne. M. Voyelle. E. E. Sous-titrage Société Radio-Canada Résultat de M. Baer. Six lettres. Six, M. Labidoire. Pas mieux. Tumeur. Tumeur. Mais oui, mais oui, mais oui, j'entends. Je suppose que c'est l'entendre. C'est l'entendre avec le menteur. Menteur, oui, menteur, lenteur. Oui, exactement. 37 à 11. M. Labidoire. Consonne. Voyelle. H. O. Consonne. M. Voyelle. A. Consonne. B. Consonne. L. Consonne. C. Consonne. F. Voyelle. I. F. I. F. I. C'est parti. Monsieur la Bédoire ? Cinq lèvres. Cinq, pas mieux. Monsieur Baer ? Focale. Focale. Des mots faciles, hein ? Oui, je ne sais pas s'il y avait mieux, peut-être dans la salle. Non, il ne semblerait pas. Vous savez, ils manifestent quand ils ont mieux. 16 à 37. Et c'est à Monsieur Baer pour les chiffres. Seconde. Première. Seconde. Troisième. Seconde. Quatrième. Cinq, huit, huit, un, un, trois. 158. Sous-titrage Société Radio-Canada. Voilà, fin des 40 secondes. Résultat. Monsieur Baer, oui. 154. 154. Le compte est bon. Ah, bonne chose, ça. 3 fois 5, 15. 1 et 1, 2. Plus 8, 10. Fois 15, 150. Plus 8, 158. Et bien, cette fin d'émission, c'est une bonne opération que vient de réaliser Monsieur Labidoire, qui était un peu en retard. Le score étant maintenant de 37 à 24 en faveur de Monsieur Baer. Mais comme vous le savez, cela, ça n'a pas changé. Il y a toujours une deuxième manche dans les chiffres et lettres. Bertrand, assez rapidement, si vous avez un petit club. C'est une annonce, je crois, pour un tournoi qui a lieu. Alors, ça s'adresse aux jeunes de 12 à 18 ans inclus, qui habitent dans la région de Versailles. Ah, je suis juste en dessous. 12 à 18 ans. Oui, vous pourrez... Ah, non, vous êtes en dessous. Oui, vous n'avez que 11 ans, c'est vrai. C'est le dimanche 16 mars, à 10 heures du matin, au centre d'animation Porche-Fontaine, qui se trouve 55 rue Rémois, Versailles-Porche-Fontaine. Les inscriptions, c'est auprès de Monsieur Olivier Saul. Monsieur Olivier Saul, nous l'avons vu à Antibes, vous vous en souvenez. Le téléphone de Monsieur Saul, c'est le 30 21 84 85 ou le 39 51 54 89. Voilà, je crois qu'il faisait partie du club de je ne sais plus quoi, Yvette, Monsieur Saul. Versailles. Versailles, c'était le club de Versailles. Oui, c'était le club de Versailles. Il y a un tout petit mot... Vous voulez dire pour la Coupe des Claves ? Oui. Attendez, on va en voir tout le monde, parce que je ne pense pas que ça passionne vraiment la France entière. Un tout petit mot d'Ariel. Comment ça s'est passé, Ariel, pour la première fois, là ? Relativement bien, mais bon. J'espère qu'au fur et à mesure des émissions, la détente viendra. Je vais vous dire, pour quelqu'un qui n'avait jamais fait de télévision, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous débrouillez pas mal, je trouve. Vous êtes indulgent, je vous remercie. On vous applaudit, merci, et à tous à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501